« Parole, Seigneur et vérité, et gloire, délivrance. » L'homme ne dit pas seulement de paroles, mais de toutes paroles venant de la bouche de Dieu. « Parole, Seigneur et vérité, et gloire, délivrance. » Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ dans sa baptême. « Parole, Seigneur et vérité, et gloire, délivrance. » Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'esprit, pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces piens deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, « Ce n'est pas seulement de pains que l'homme doit vivre, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'emmena à la Ville Sainte, à Jalusalem. Le place au sommet du Seigneur du Temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, « Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu es le Fils de Dieu. » Jésus déclara, « Il est encore écrit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si tu te prospènes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan. » Car il est écrit, « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prospèderas, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitta, voici que les anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient. La parole, Seigneur, est méritée, et la loi, délivre-moi son Dieu. La parole, Seigneur, est méritée, et la loi, délivre-moi son Dieu. C'était hier, chers amis, l'année de la Femme. Il y a beaucoup de... Il ne faut pas l'année, la journée de la Femme. Beaucoup de réunions sur un tas de choses. Mais je voudrais vous rappeler que le pape Jean-Paul II, un film très très bel encyclique, un très bel enseignement, il y a déjà 25 ans de cela, qui s'est appelé « La dignité et la vocation de la femme ». C'est un beau texte qui mérite d'être venu encore aujourd'hui, « La dignité et la vocation de la femme ». Et il compare cette dignité et cette vocation à celle de Marie, la Vierge Marie. Pour l'Église, l'engendrement à la foi, l'espérance à vivre dans l'Église, comme Marie au pied d'à croire. Et puis aussi, faire de l'Église une épouse, parée de bijoux pour son époux, le Christ. Je ne dis que cela, mais voilà, profitons de ces moments qui viennent comme cela pour chrétiennement aussi regarder les choses. Et je m'arrive maintenant à l'Évangile d'aujourd'hui. C'est quand même impressionnant de voir Jésus, qui vient d'être baptisé et dominé d'une foule d'un et deux femmes, qui demande « Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ? » 40, c'est un chiffre symbolique, qui veut dire le renouvellement d'une génération, 40 ans au désert, pour faire ramasser l'esclave à le peuple de Dieu. Voilà, on peut en avoir d'autres chiffres, 40 encore, 40 jours où j'ai essayé de se préparer à sa mission de vie publique, trois années, et à sa passion et à sa résurrection. Et dans cette solitude, et tous les ermites le savent, arrive la tentation. Et c'est toujours la même chose, que ce soit avec Adrien ou avec Jésus, ou avec chacun de nous, c'est toujours la même origine de la tentation. C'est, au fond, douter des intentions de Dieu. Se demander si, en le suivant de trop près, il ne va pas prendre notre liberté. Et après tout, pourquoi ne pas chercher notre bonheur par nous-mêmes ? La tentation. Nous n'avons pas besoin de Dieu pour vivre heureux. Cette tentation, elle est liée à notre condition humaine. Nous y sommes tous atteints par cette tentation, qui que nous soyons. C'est la tentation, on le dit, qui est de nous vouloir à l'ordre. Puisqu'on ne veut pas suivre Dieu, obéir à Dieu, et bien dominer la volonté de transformer notre monde à la force du bonheur. Et si on n'y arrive pas, alors c'est le découragement, c'est le repli sur soi. Nous connaissons bien tout ça. Je me rappelle un jour, je déjeunais avec des séminaristes, dont deux qui étaient proches de leur ordination. Et à les écouter, on voyait qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Et je me réjouissais de voir cet enthousiasme de la jeunesse, cette envie de se donner à fond. Voilà. En même temps, je priais intérieurement, pour que les déconvenus qui viendront, comme pour chacun d'entre nous, ne soient pas trop rudes et ne les amènent pas au découragement et à l'abandon. C'est sur ce fond de tentations, vous voyez, qui nous sont révélées par la Bible aujourd'hui, et que nous sentons bien dans notre expérience, que je voudrais méditer avec vous le psaume 50. Vous pouvez le reprendre sur votre feu si vous le voulez. C'est pour moi le plus beau psaume des 150. Il y en a qui sont peut-être plus poétiques que celui-là, mais ce psaume 50 est poignant par sa beauté de réalisme et de foi. Le cœur de ce psaume, c'est la conscience de notre misère et l'assurance de la tendresse de Dieu. Il y a une qualité exceptionnelle de la foi et du sentiment religieux qu'on trouve dans ce psaume. C'est pour moi, mon Dieu l'entend à vous, en ta grande tendresse. Le psaume du Psaume a écrit, après avoir été impressionné par la repentance du roi David après son habilitère avec Bethsabée, que vous connaissez. Et très vite, il élargit cette impression qu'il a, d'abord à son peuple de son époque, le peuple juif. C'est tout le peuple qui sent son infidélité. Et aujourd'hui, nous pouvons le reprendre en pensant à l'Église. Les mots hébreux en disent beaucoup plus que la traduction française. Alors, je m'excuse parce que je viens de vous inviter à faire un petit peu de littérature, mais vous allez me comprendre tout de suite. Le mot péché, par exemple, en hébreu, c'est pêcha, après louave comme racine. Mais dans ce mot hébreu, pêcha, il y a un mouvement, un mouvement d'éloignement, un mouvement de séparation. On quitte, on dit, il y a quelque chose qui nous fait aller ailleurs. Ce n'est pas une question morale. D'abord, le péché, c'est s'éloigner de Dieu. L'origine du péché. Et c'est pour ça que nous sommes tous pécheurs. Nous ne faisons pas tous des choses extraordinaires ou extraordinairement mauvaises dans notre vie. Mais nous sommes pécheurs parce que nous avons du mal à être proches de Dieu, à nous rapprocher, à lui obéir dans le vrai sens du temps, avec notre liberté, comme Marie. Le mot péché, c'est l'éloignement de Dieu. C'est la séparation de Dieu. Et puis, un autre endroit, lave-moi tout entier de ma faute. En hébreu, c'est awan. C'est-à-dire le contraire de ce qui est bien. C'est le sentiment de ne pas ajuster à Dieu. Ne pas en harmonie parfaite avec Dieu. Nous le ressentons tous. Nous savons bien que c'est notre vie humaine. Et nous en souffrons. Pitié pour moi, mon Dieu. Ça nous rejoint avec ce chef de synagogue qui demandait à Jésus de venir pour guérir sa fille. Si tu peux, fais quelque chose. Jésus lui dit, si tu peux, aies pitié de mon incrédulité. C'est formidable. C'est profondément un agence spirituel pour chacun d'entre nous, cela. Et puis enfin, purifie-moi de mon enfance. Acta, en hébreu. C'est-à-dire le manquement, l'égarement. Et les épreuves, souvent, nous amènent à nous égarer. Veuillez par ces trois mots, le péché, la faute, l'offense. Le psalmiste a dit, ce qui le ronge intérieurement, c'est le sentiment très vif. De l'offense faite à Dieu. De la blessure faite au cœur de Dieu, qui nous aide. Ne pas avoir voulu ou ne pas avoir su d'être avec lui, de le suivre en son compagnie. Purifie-moi. Et bien plus encore. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle et raffirme au fond de moi un esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé. Et si Dieu ne s'en mène pas, nous savons bien que le péché, à l'heure, ne manquera pas l'éloignement de Dieu. La séparation de Dieu. Et le péché nous gardera loin de lui. Parce qu'alors, ça se concrétise par des actes mauvais. Voilà, les entrailles de Dieu devant le pauvre, le faible. Celui devant qui Dieu ne peut que s'attendrir. Parce qu'il connaît sa misère. Voilà ce psaume 50. C'est notre prière. C'est un sentiment très vif. De toute l'offense faite à notre Dieu. Et en même temps, nous ne jetons pas les bras de Dieu. comme l'enfant prodigue dans les bras de son père. Vraiment, disons souvent ce psaume. Nous le redirons plusieurs fois pendant ce cas-là. Et nous l'avons pris en entier, ou presque en entier. Il renferbrit l'abrégé de toutes nos prières. Et cette confiance nous renvoie alors à nos frères. à ceux qui sont sur notre route. Car renouvelé par Dieu, réuni à lui, alors nous pouvons dire, Ô prêcheur, j'enseignerai tes voix. Ouvre mes lèvres. Et ma bouche acclamera ta douange. Vous avez pris le dimanche dernier, ou bien mercredi, au moment de la célébration du carême, l'entrant carême, la feuille du mois de mars, la feuille jaune, qui vous indique un petit peu comment nous pouvions vivre ensemble ce carême par mars. Donc, je le redis pour ceux qui n'ont pas pu être là. D'abord, finissons dans la maison d'Évangile. Il y en a même une qui commence. Il n'y a jamais trop tard pour le faire. Même si on ne va pas jusqu'au bout. Le problème, c'est de démarrer. C'est de ne pas abandonner, de ne pas se décourager. Et puis, il vous est proposé de faire un petit carnet des merveilles. En moins je le mets sur mon agenda. Mais vous pouvez comme vous voulez. Mais essayons chaque semaine de nous rappeler ce qu'on a vécu dans la journée de merveilleux. Quelque chose qui sent bon à l'Évangile. Tenez. Avant de voir les mères entières, j'avais des jardins lourdes dans ma voiture, un mètre dans la Sainte-Armissière de Beaumont-des-Hôtels. Quand je m'étais dit que je connais quelqu'un, moi j'irais lui demander de m'aider. Et il n'était pas là. Et je ne peux pas porter quelque chose trop lourd maintenant. Et je vois sur la route quelqu'un qui promet de son chien, un homme relativement jeune. Je lui dis, vous ne pourriez pas m'aider ? Et bien sûr. Il m'a pris mes paquets, je les ai mis en place. Alors je lui dis merci. On ne dit de rien. Je crois que je dis merci. Vous pouvez rendre très grand service. Et voilà. C'est petit. Il s'agit du tout. Mais je pense que Dieu m'entend de voir ses gestes. Vous voyez, de fraternité, de solidarité. Offrons-leur aux Seigneurs. C'est notre rôle de prier. Le baptême, ce prêt, prophète et roi. Notre rôle sacerdotal, c'est d'offrir à Dieu cette vie, ce positif, par la vie du monde. Et que Jésus vient sauver. Alors chaque jour, essayons le soir de nous rappeler une phrase. Peut-être aussi, lesquels qui souffrent, qui dansent par la tentation, nous le prenons, et nous le prenons en charge dans notre prière. Et puis, je vous ai proposé également d'accepter, ce n'est pas évident, mais quand on n'est pas habitué, d'accepter de faire quelques minutes de silence. Le silence pour écouter Dieu. Pas le silence pour rien faire. Pour écouter Dieu. Et pour écouter Dieu, il faut se taire. Il faut penser à lui, prendre la phrase de l'Évangile. Alors, Sainte Thérèse Davila disait à ses devises, si tu as décidé de faire une demi-heure de silence, c'est 30 minutes, ce n'est pas 29, ce n'est pas non plus 31, il n'y a pas certaine chose à faire. Eh bien, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas devise, vous n'êtes pas obligé d'être religieuse. Mais, pour tout le monde, chacun sa taille, prenons quelques minutes de silence. Si vous avez décidé que c'est 5 minutes, ce n'est pas 4, ce n'est pas 6, c'est 5. Il faut s'y tenir. Il faut s'habituer à cette assaise-là. Voilà. Chaque minute de silence pour Dieu, ce n'est pas grand-chose dans les journées. En se rappelant quelques passages d'Évangile, que vous avez peut-être pris en Église, et puis surtout se taire et être à tourner avec Dieu. Voilà. On peut aussi profiter de l'Église, d'être là, qui est ouvert toute la journée pour y rentrer. Je vous indique également, vous savez que les piliers du baptême, du carême, c'est la prière, l'aumône et le jeûne. dans la prière, le jeûne, j'en viens d'en parler, le silence. Le monde, eh bien, c'est le partage. Il vous est proposé, et on en parlera dimanche prochain avec M. Jean-Tulias, d'aider le petit village du Togo à faire réduction d'eau. Voilà. C'est un projet assez précis, très simple, et c'est l'apparence qui va permettre de le réaliser. Pour finir, je vous cite une expression de saint Augustin. Tu es fidèle et tu ne permets pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Avec la tentation, tu nous donnes aussi le moyen d'en sortir et la force de la supporter.